Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamanis sur votre radio. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors ce soir dans le grand dialogue, nous allons parler de la recrudescence de l'insécurité dans le pays et la célébration de la journée des casques bleus. Le nord et le centre du pays ont été marqués ces derniers jours par une vague de violence avec des écoles saccagées, la lapidation présumée d'un couple à Kidal et les différentes attaques dans le pays. Parmi les victimes de la semaine dernière, il y a deux casques bleus et c'est dans ce contexte que la journée internationale des casques bleus est célébrée aujourd'hui au Mali. Le thème de cette édition est investir dans la paix à travers le monde. Nos invités sont Boubacar Boukoum, spécialiste de questions sécuritaires, Clément Dambélé, politologue et docteur Ali Tunkara, sociologue. Tout de suite, présentation Mohamedou Touré à la mise en onde, Nouhoum Djiré. Alors ce soir, nous allons parler de la recrudescence de l'insécurité, également de la journée internationale des casques bleus. Face à cette insécurité, nous allons d'abord écouter l'analyse de docteur Brima Elidico. On ne peut pas comprendre qu'en deux ans, on a des forces étrangères qui tournent, qui font des papilles et qu'on n'arrive pas à déduquer une façon de mauvaise intention. Donc c'est comme s'il y a une sorte de laisser aller, mais on va dire du côté de tout le monde. C'est comme si la crise, finalement, arrange tous les acteurs. On ne peut pas coûter Bamboukou ou coûter la qualité des jihadis, santé yémé ou le côté de la saiement. On peut mettre ça aussi peut-être en rapport avec la visite du président français. C'est une façon pour les différents groupes français qui sont encore là et qui vont sur le terrain, malgré la présence de Barkhane, malgré la présence de l'amnissement, malgré la finition des accords et malgré l'existence de Moukou qui sont au professionnel. Donc c'est comme si, jusqu'où là, la responsabilité n'a pas fait un long feu. Il y a encore d'autres efforts à faire et d'autres solutions éventuellement à chercher. Voilà, nous avons trois invités. Docteur Ali Tounkara, sociologue. Bonsoir, monsieur Tounkara. Monsieur Clément Dambélé, politologue au téléphone. Bonsoir, monsieur Clément. Bonsoir, monsieur. Bouwaka Boukoum est spécialiste de questions sécuritaires. Bonsoir, monsieur Boukoum. Bonsoir. Alors, vous venez d'écouter l'analyse de Dr Brehima Ilediko par rapport à cette insécurité. Selon vous, qu'est-ce qui explique la recrudescence de cette insécurité au nord, tout comme au centre du pays ? D'abord, il faut comprendre que... Écoutez, je m'excuse d'abord. Je vais commencer par présenter mes condoléances à tous ceux qui ont perdu sur le champ de l'honneur. Vu que c'est la journée des casques bleus et de passage, féliciter nos partenaires qui sont aujourd'hui au Mali pour nous épauler. Et ceci étant dit, il est évident que la recrudescence aujourd'hui de la violence dans le centre et un peu par rapport au nord, se justifie par le fait déjà que Macron est venu au Mali. Parce que quand vous regardez un peu la configuration aujourd'hui, le système est tel que le maillage est en train de se rester. Parce qu'en réalité, quand vous observez, ces gens, ils ont voulu instaurer une califat. Bon, techniquement, aujourd'hui, ce n'est pas possible à leur niveau parce que le système sécuritaire est en train de se resserrer. L'aménagement Barkhane et puis les forces de sécurité, les famas du Mali sont en train de faire un boulot remarquable. Donc, naturellement, les soubresauts font qu'effectivement, ils ont envie de montrer qu'ils existent toujours. Donc, dans ce télan, naturellement, nous n'avons pas un maillage sécuritaire à 100%. Donc, il faut bien qu'ils réagissent et qu'on puisse sentir qu'ils sont toujours là. Ça veut dire qu'il y a toujours un travail important à faire. Mais ce qui est important de faire, déjà, il faut faire le distinguo entre ce qu'on appelait le mouvement des djihadistes et le mouvement séparatiste. Donc, il est important aujourd'hui qu'on rappelle à M. Macron que c'est à lui de faire le gros boulot. Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, il faut ramener le Mali en tant que Mali et le djihadisme peut être considéré comme un système sécuritaire résiduel. Parce que, de toutes les façons, ce n'est pas les fondements du Mali qui sont en cause. Une fois qu'on aura un État viable, en ce moment, ensemble, nous pourrons arriver à bout du phénomène résiduel qui est le djihadisme, qui n'est pas facile tout de suite à éradiquer. Mais ce qui est très facile aujourd'hui, c'est que tout le monde se donne la main pour souder, pour mettre tous les mécanismes de fonctionnement de l'accord de paix issu du processus d'Alger en marche. Et ce n'est pas le Mali qui est en cause parce que ça demande d'énormes moyens financiers en termes de logistique et en termes de réarmement idéologique. – Nous parlerons de tout ça. Alors, docteur Ali Tunkara, est-ce que vous partagez l'avis de Boubacar Bokoum par rapport à cette insécurité et le fait que ça a quelque chose à voir avec la venue de M. Macron ? – Justement, je le partage en partie. La venue de M. Macron est un témoin géolocant pour les djihadistes que les forces étrangères restent présentes chez nous. – Donc, c'est une façon également pour ces différentes forces extrémistes ou violentes de se manifester. Ça, c'est une évidence, on ne peut pas le nier. Mais dans le même temps, moi, je pense que certes, toutes les parties prenantes, notamment les forces de sécurité, les forces étrangères, y compris les forces Barkhane, ont leur parti songer. Mais je crois fondamentalement que la sécurité d'un État incombe à cet État d'abord. Les forces étrangères sont là pour nous épauler. Nous sommes les premiers acteurs qui devons nous atteler à éradiquer justement ces différentes formes de violence. Mais pour ce faire, je crois qu'il faut quand même se questionner. C'est des questions qui me paraissent tout à fait fondamentales. Le statut de l'armée malienne, déjà, si vous retournez un petit peu avec les accords de 92, vous allez vous rendre compte que le pacte national avait prévu un rétrait progressif, résiduel, enfin, j'allais dire graduel, du dispositif de sécurité dans les régions dites nord. Je crois que comment peut-on parvenir à sécuriser une nation étant donné que cette nation elle-même est à la touche ? Ce n'est pas à la France de nous dire de limiter le nombre de nos forces de sécurité et de défense dans telle localité et de l'augmenter dans telle localité. Je crois que lorsque ces fonctions régaliennes d'un État ne sont pas sérieusement remplies, il va de soi que nous assistons à une telle recrudescence de l'insécurité et de l'extrémisme avec le référent religieux. Tout en questionnant également ces tensions aussi inter-inter-communautaires en parlant du centre du Mali. Alors parlant d'accords, nous allons parler de celui dont la mise en œuvre est en cours. Monsieur Clément Dambélé, qu'est-ce qui explique que deux ans après la signature de l'accord, sa mise en œuvre est en cours, on n'arrive toujours pas à sécuriser le pays ? Bonjour tout le monde. Le problème de la mise en place de l'accord, c'est un problème temporel. C'est-à-dire que c'est un processus. L'accord de paix, l'accord d'Alger, ne peut pas être effectif à 100% en deux ans. Parce que quand on analyse bien cet accord, on sait qu'il y a des étapes à respecter, on sait que c'est un processus à cours moyen et long et long terme. J'aimerais bien revenir sur la visite d'Emmanuel Macron. C'est possible que son passage a fait réveiller quelques vieilles lignes au niveau des diadis. Mais il faut rétablir dans cette visite, dans l'analyse du discours même de Macron, trois points essentiels. Le premier point, c'était que dans son discours, il faisait savoir que le Mali doit se prendre en charge un moment qu'aujourd'hui, avec lui, sa politique, c'est-à-dire de permettre aux Maliens de sécuriser le Mali. La deuxième chose, c'est qu'il envoie dans son discours un message très fort aux voisins du Mali de dire qu'attention, pour qu'il y ait les voisins du Mali, il faut que vous jurez votre rôle, il faut que vous jurez votre responsabilité et notamment l'Algérie. Parce que là, il évoque l'Algérie, c'est-à-dire que l'Algérie doit jouer un grand rôle dans le processus de sécurité dans le nord du Mali et notamment le Sahara. Et la troisième chose, c'est qu'il évoque la doctrine militaire. Et Macron comprend aujourd'hui que, contrairement à certains de ses prédécesseurs, Macron a compris aujourd'hui que le problème du Mali, le problème du nord et du centre du Mali, n'est pas effectivement un problème militaire. Et ça, on l'avait déjà dit, qu'il faut une doctrine militaire, mais aussi qu'il faut mettre en place une stratégie de développement. C'est pourquoi il évoque, et on espère qu'il va respecter son engagement, que la France doit accompagner, que tous les particuliers du Mali doivent accompagner le Mali dans son développement économique, social et culturel, pour que finalement, les Mali puissent être autonomes, financièrement, économiquement, socialement, et qu'à partir de là, on pourrait nous accompagner, qu'on pourrait être plus étonnant. – Alors, parlant d'insécurité, nous allons parler de l'actualité. Quelques jours après la déclaration du président des autorités intérimaires de Kidal par rapport à la charia, nous avons vu qu'il y a une présumée lapidation qui a été bien sûr démentie par Yad Agali. Mais que pensez-vous de cette manière de faire la justice, si bien sûr elle est vraie ? – Si vous prenez les journalistes, en fait, ce sont souvent, quand ils appliquent tout ce qui est la charia, ce sont des messages très forts, qu'on envoie beaucoup plus aux populations qui se trouvent dans les zones d'exécution au système. C'est tout simplement pour savoir que nous sommes plus forts, nous sommes capables d'être plus violents, nous sommes capables même de vous hauter la vie. Ce qui fait que dans l'inconscient de ce chiffre collectif, les gens ont peur, les gens se soumettent, les gens exécutent, les gens vont dans le sens de cette maladie. Cela dit, cette exécution, c'est un rapport de force, c'est un rapport de violence, c'est un message qu'on envoie beaucoup plus aux populations, au système, aux institutions qui sont autour pour protéger la population. – Alors, M. Boubacar Boucoum, est-ce que vous pensez que cette présumée lapidation qui a été démentie par Yad Agali, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent par rapport à cette lapidation déjà. Est-ce qu'on peut penser que c'est une réalité ? – Non, ça peut être une réalité parce que nous ne contrôlons pas, excusez-moi, nous ne contrôlons pas la totalité de l'espace de notre territoire. Donc ces gens, ils sont là, même si c'est de façon latente, qu'ils soient visibles ou pas, bon, ils sont là. Leur philosophie fondamentalement aussi, elle est là. Maintenant, là où je trouve que l'État pêche beaucoup, c'est que nous n'avons pas un réarmement idéologique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand vous regardez nos prêcheurs, nous sommes un pays musulman, donc il faut bien que nous puissions surfer sur cette philosophie religieuse que d'autre part, certains utilisent pour parler de la charia. En fait, il faut qu'on fasse le distinguo entre l'islam et ce qu'on appelle la califat. Donc aujourd'hui, même l'histoire de notre religion, il faut que nous la révisitions et que nous récritions des bons islamologues qui parviennent à expliquer aux gens réellement c'est quoi l'islam. Parce que quand vous rentrez dans certains contrées du Mali, une fois que l'État est déficient, comme il l'a dit tantôt, parce que l'État a reculé par rapport à beaucoup de problèmes, donc du coup, on se dit qu'on est musulman, et bon, la charia permet de réguler un certain nombre de problèmes. Donc c'est ça la réalité. Alors que c'est tout à fait faux. C'est pourquoi vous observerez qu'après le décès du prophète Mohamed, vous remarquerez qu'il y a eu des remous. Parce que c'est un problème de gouvernance, ce n'est pas un problème religieux. Donc il faut que les gens fassent le distinguo entre c'est quoi l'islam, en suivant les préceptes édictés par le prophète Mohamed P. et s'allait sur lui, et qu'est-ce que c'est que la gouvernance. Donc la charia découle de la gouvernance. Donc aujourd'hui qu'on embarque les gens en train de vouloir appliquer une soi-disant charia, ça ne répond pas. Mais si c'est vrai, dans une zone qui n'est pas contrôlée par l'État, quelles mesures peuvent être prises face à cette situation ? Non, il n'y a pas de mesure édouane qu'on peut prendre, parce qu'il faut être là. Parce que pour contrer les djihadistes, il faut pouvoir rentrer dans un contact de rapport de force. Et une fois qu'ils ne sont pas là, ça veut dire qu'ils horrifient la population, ils les terrorisent, et ils vont les plier. Et ils vont être obligés d'appliquer parce que l'État n'est pas là. Et ils sont armés, ils ont la force, ils sont sanguinaires, ils sont capables de tuer. Et si tu ne respectes pas leur dictat, ils vont t'éliminer. Donc du coup, c'est une force terrible. Maintenant, ce qu'il faille faire, moi je pense qu'il faut déjà, au-delà de l'arsenal militaire, il faut aller aussi réétoffer l'arsenal idéologique. Nous sommes un pays musulman. Nous avons des érudits qui doivent s'exprimer sur la question, qui doivent effectivement dire qu'est-ce que l'islam dit réellement. Il faut que les gens soient bien édifiés. Parce qu'à un certain niveau, quand vous descendez dans le pays profond... Même si ces érudits expliquaient ce que l'islam dit à propos de cette question, est-ce qu'il n'y aurait pas une contradiction entre ce que l'islam dit et ce que la justice dit ? Non, ce n'est pas la justice. La justice n'est pas contraire à l'islam. Non, contrairement à ce que certains occidentaux veulent nous faire croire, l'islam n'est pas contraire à la démocratie. L'islam s'adapte très bien au contexte judiciaire. Parce qu'en fait, c'est pourquoi je dis... Mais l'application de la charia... Non, la charia ne veut pas dire l'islam. Il ne faut pas faire l'amalgame. La charia ne veut pas dire l'islam. L'islam, c'est l'islam. La charia reste la charia. Même si elle est d'inspiration islamique. Même si c'est des musulmans qui ont eu à gérer certains territoires et qu'ils ont imposé des façons de faire en s'inspirant de certaines valeurs religieuses, oui, mais il ne faut pas confondre charia et islam. C'est deux choses différentes. Donc la gouvernance... On va donner la parole à Dr Ali Tounkara avant d'aller à la pause. Dr Ali Tounkara, bien vrai que l'État ne soit pas présent dans cette zone. Est-ce que les forces étrangères qui sont présentes là-bas ne peuvent pas jouer un rôle face à cette situation, si elle est vraie, bien sûr ? Elle peut aussi lever. Aujourd'hui, si vous allez dans ces différentes localités, vous allez vous rendre compte que les populations elles-mêmes sont très remontées contre ces différentes forces étrangères. Par le seul fait qu'on ne sait pas quand ces forces, où elles mettent les extrémistes violents, qu'on qualifierait des djihadistes, et ce qu'on pourrait qualifier aussi des indépendantistes. Et dans le contexte de la loi, franchement, un acteur extrémiste et un acteur indépendantiste, on ne peut pas le différencer. D'où toute la difficulté avec laquelle le Mali est confronté, pour justement asseoir toute sa légitimité, et asseoir d'ailleurs, si vous voulez, son intégrité territoriale. Donc finalement, on se rend compte que l'application de la charia, ou la non-application de la charia, dénote combien l'État est défaillant. Parce qu'on ne peut pas quand même comprendre dans un pays souverain, que des forces étrangères puissent vivre sur une partie du territoire, et que cette partie soit interdite de nos forces régulières. Et pendant quand même plus de trois ans, je crois qu'il est temps qu'on mette terme à cette histoire du carnage, auquel certaines populations de Kida le feront. L'objet, une fois que les forces de sécurité et des défenses maliennes vont faire leur entrée, je crois que ça ne tient pas à l'analyse. Donc il est important que l'État malien se retrouve dans ces différentes localités. Les localités du nord comme du centre. Ok, nous allons observer une petite pause et revenir tout de suite. Vous écoutez Studio Tamani ? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, ce soir nous parlons d'insécurité, de la journée des casques bleus. Comme invité, nous avons Boubacar Bokoum, spécialiste de questions sécuritaires, Clément Dambélé, politologue, et Dr Ali Tunkara, sociologue. Alors cette semaine, la semaine dernière plutôt, il y a eu des écoles qui ont été saccagées. Et bien avant, il y en a eu d'autres à Soum, à la frontière Burkinabé, également à Nianfenke aussi et à Iwaru. Alors nous allons écouter un directeur d'école au centre du Mali qui a requêt l'anonymat. Suite à cet événement extrêmement révoltant de destruction des infrastructures scolaires par des individus qui n'ont aucune notion de ce qu'est le développement, de ce qu'est l'avenir des enfants, on ne peut qu'exprimer notre colère et notre révolte. Parce que je ne vois pas quel justificatif un individu ou des individus peut trouver pour détruire l'outil qui sert au développement de la nation. Et c'est pourquoi nous en appelons aux communautés, aux enseignants, aux leaders communautaires qui sont sur place, de garder leur calme et de trouver les solutions à l'interne d'abord pour sauvegarder notre outil de développement qu'est l'école. Et nous en appelons aussi aux autorités afin de respecter la sécurité là où c'est nécessaire. Parce qu'une école, c'est là où commence l'avenir des enfants. Si cet outil est détruit, quel avenir pour nos enfants et pour notre nation ? Même ça, c'est des arguments que les individus barbares ne peuvent pas comprendre. Alors M. Clément Dembélé, à quelques jours, des examens des écoles sont saccagés à travers le pays. Bien vrai que ça ne soit pas encore revendiqué. Qui peut être derrière ces actes ? Alors, la source peut être aussi nombreuse que notre parti. Et puis, vous savez, ça ne peut pas être sous-tout les islamistes. Moi, je pense souvent qu'on donne plus ou plus aux islamistes au terrorisme. Ça peut être aussi des banais organisés. Ça peut être des gens qui font des règlements intercommunautaires. Et ça peut venir de tout. Mais cela dit, ce que le docteur Ali Toumara disait, c'est quand même très important. Il faut qu'aujourd'hui, l'État joue son rôle de responsabilité et d'intégrité territoriale. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux du Mali, il faut que le malien se sente en sécurité. Donc, ce qui se passe là, dans cette zone, ce qui se passe ailleurs, on sait que le centre l'est du Mali et le nord du Mali sont en proie à des violences intercommunautaires, à des violences organisées par des bandits, à des violences organisées par des touristes et des islamistes. Donc, à un moment, je pense qu'il ne faut pas penser simplement militairement les choses. Il faut penser aussi à la société civile, il faut penser aussi à la stratégie de relation communicationnelle. Et je n'arrête pas de le dire, on sortira de ce problème quand on aura à penser une triangularité entre la société civile, les populations et l'armée, apportée sur une base de volonté politique. Donc, ça peut venir de tout le monde, mais là, je trouve quelque part qu'il y a encore beaucoup de choses à faire au Mali. Ça montre quelque part qu'il y a quand même une grande faille dans notre système de sécurité. Alors, M. Bokoum, que pensez-vous de cela ? Quel peut être le message caché derrière ces actes ? Non, mais c'est toujours le radicalisme, parce que quand déjà on prend l'école comme étant une cible, ça veut dire que le message, il est très clair. C'est l'obscurantisme qui est recherché, c'est l'islamisme. Parce que derrière ce message, contrairement à mon prédécesseur, je ne vois pas autre chose que le fanatisme. Parce que quelqu'un qui a une revendication autre, qui a des problèmes de terre, ne va pas aller s'attaquer à une école. Une école, c'est un symbole très fort. D'abord, c'est l'État, c'est le socle du développement. C'est une vitrine, quelque part, de l'Occident. Donc, aujourd'hui, quand tu prends les islamistes, pour eux, tout ce qui est occidental, l'analyse occidentale, la vision de l'Europe, tout ça, c'est ça le problème. Donc, aujourd'hui, que nos enfants aient une culture occidentalisée, c'est une chose qui ne leur plairait pas. Ils auraient souhaité que nous soyons islamisés, que nous soyons dans le carcan de la charia, que nous fonctionnons avec la burqwa et tout ce qui va avec. C'est ça, leur vision. Donc, c'est purement un message fondamentaliste. Maintenant, pour faire face à tout ça, c'est pourquoi j'ai dit, à un moment donné, il faut que les leaders religieux soient interpellés. Parce qu'on est victime d'une très grande ignorance par rapport à l'islam, qui est notre religion. Beaucoup de gens font ce que j'appelle l'islam mécanique, parce qu'on est né dedans, de façon mécanique, on est musulman. Mais quand il s'agit d'aller faire des recherches, de comprendre c'est quoi notre religion, beaucoup ne vont pas à cet exercice. Et les érudits qui ont compris, se doivent déclarer les gens, pour éviter que des gens, qui ne sont même pas des musulmans, qui manipulent juste cette fibre islamique, pour se servir, pour servir leurs intérêts, pour faire le narfo de trafic, pour violer les femmes et tout ce qui va avec. Ce n'est pas leur objectif, ce n'est pas l'islam. En réalité, quand tu regardes l'architecture de ce qu'ils veulent, c'est quoi ? C'est juste terroriser les gens, c'est juste pomper le peu que nous avons. C'est ça en réalité. Donc ce n'est pas une histoire réellement d'une philosophie religieuse, islamique, qui veut réellement imposer la califat. Ce n'est pas ça. Parce qu'eux-mêmes, quand tu traques bien leur façon d'être, ils ne sont même pas les islamistes qu'ils prétendent être. Quand bien même, je ne crois pas aux termes tellement islamiques qu'on utilise. Mais eux-mêmes qui le disent, nous sommes des musulmans, les autres sont des mécréants. Eux-mêmes qui le disent, je pense que nous, nous nous rapprochons plus de l'islam qu'eux-mêmes qui prononcent cet islamisme-là. Donc en fait, ce n'est pas de l'islam qu'il s'agit. C'est des voyous, c'est des bandits qui se cachent derrière l'islam et qui manipulent malheureusement ces pauvres populations. Et même quand ils refusent d'être manipulés, ils sont terrorisés. C'est ça la réalité. Alors, M. Tunkara, par rapport toujours à la mise en œuvre de l'accord de paix, nous avons vu qu'au niveau du MOC, il y a un vol de véhicules en cours. À ce jour, on compte 5 à 6 véhicules volés. Et selon le coordinateur du MOC de Gao, ce sont les membres du MOC même qui volent ces véhicules. Également, il y a eu la déclaration de la CMA par rapport à tout cela qui disait que toute personne qui serait prise serait sanctionnée. Mais face à cette situation, que peut-on penser de ce vol, de ces actes ? Au niveau de ces actes, nous renseignons justement sur, si vous voulez, la catégraphie de ces différents acteurs qui constituent le MOC. En réalité, toute la difficulté résulte dans le fait que nous avons vraiment du mal à différencer un acteur sincère avec la coordination du mouvement de la CMA. Également, un acteur djihadiste, il faut qu'on soit honnête entre nous. Beaucoup d'acteurs ont regagné le MOC sans qu'il y ait ce travail préalable sur l'éthique, sur l'attachement au fondamental de la démocratie. Donc finalement, on se rend compte que, d'un souci de cohésion, nous glissons vers d'autres formes de banditisme beaucoup plus légitimaires. Parce qu'ils opèrent quand même, si vous voulez, avec un statut régulier. Parce qu'entre les membres du MOC, on est reconnus du point de vue juridique. Donc vous voyez combien, dans un état en crise, faire rassembler les gens sans qu'il y ait un travail d'identification, tant du point de vue éthique, du point de vue moral, c'est quand même scandaleux. Je crois que c'est l'horreur que le Mali a commise de se laisser, si vous voulez, embrigader par ces différents accords qu'il a signés ça et là, lesquels accords souvent sont une sorte d'entorse, au fondamental même de la laïcité. Pour rapidement revenir sur le cadre de l'École, il faut quand même retenir que partout, les extrémistes violents avec le référent religieux ont passé, notamment au Nigeria, en Afro-Instans. Ils se sont quand même attaqués à des systèmes qu'ils jugent légués par le colonialisme, notamment l'École. Si vous prenez un peu le cas de Nigeria avec Boko Haram, Boko Haram trouve que depuis les personnateurs de Mohamed Youssef, ils pensent qu'effectivement l'École occidentale, elle constitue cet élément qui, en réalité, sabote nos parties culturelles. Elle constitue cet élément qui expliquerait tous ces gènes provoqués tant du point de vue comportemental, du point de vue même de la westernisation de la pensée. Donc finalement, c'est d'où l'importance, c'est extrêmement important, M. Boko me l'a dit, elle a mis en évidence, que les éléments littéraires se penchent sur ces questions. Parce que n'oublions pas que même à Bamako ici, comme dans nos centres urbains, vous avez des éléments également qui continuent à légitimer que l'École occidentale serait mécréante, l'École occidentale serait ce sous-bassement de la mécréance. Donc vous partagez l'avis de M. Boko Haram par rapport à l'implication. C'est extrêmement important, cette ingénierie locale religieuse s'exprime de façon claire et précise. Nous allons donner la parole à Clément Dambélé par rapport à l'arrestation des peules dans le centre du Mali par l'armée malienne. Nous avons vu qu'il y a 29 qui ont été arrêtés, alors que d'autres ont été relâchés. Mais il y a certains qui dénoncent les conditions dans lesquelles les interrogations se font. Qu'en pensez-vous ? Nous sommes dans un état de droit, donc quand à un certain moment il y a des violences, il faut que le justice soit fait. Vous savez, j'ai envie de dire une chose, il faut qu'on a maintenant au Mali de se voiler de l'État sur la réalité. Il faut qu'on se dise à un moment la vérité et qu'on puisse avancer ensemble dans l'objectivité. Cela dit, les conditions dans lesquelles les interrogatoires se passent, je ne suis pas, donc je suis un peu mal placé pour donner mon avis. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il s'avère que les gens qui ont été arrêtés, ils ont été arrêtés injustement, ou que les gens qui ont été arrêtés ont été interrogés dans les conditions qui ne respectent pas le cadre juridique, c'est contraire à la loi et cela doit s'arrêter le plus rapidement possible et mettre les individus à leur droit. Mais il faut qu'on comprenne aujourd'hui que lorsqu'on fait du mal au Mali, il faut qu'on comprenne aujourd'hui lorsqu'on ne respecte pas la loi, qu'on peut être interpellé et que nous sommes au-dessus de la loi et que ce soit qu'on dit aujourd'hui au Mali, nous sommes quand même dans un état. Qu'il y ait des failles, comme il y a des failles dans tous les pays du monde, notamment les grandes démocraties, cela n'empêche, ne doit pas être un argument, ne doit pas être une idéologie qui pousse certaines personnes à perpétrer des violences et à continuer à profiter de cette petite stabilité pour perturber l'ordre public établi. Il faut de la loi, il faut l'application de la loi, il faut respecter la loi. Ceux qui arrêtent les gens, il faut qu'ils respectent aussi les règles de l'art et ceux qui sont interpellés, qu'ils sachent que le Mali n'est pas non plus un cadre où on peut se permettre de faire tout et n'importe quoi. Monsieur Bokoum, vous partagez l'avis de monsieur Dambéli ? Je partage en partie son analyse, mais ce que je voudrais rajouter juste, c'est pour dire que c'est vrai, quand j'écoute les défenseurs des droits de l'homme s'émouvoir autour de cette question, je dis malheureusement, un État doit rester un État. C'est ça la réalité. Nous avons besoin de renseignements, nous avons besoin d'informations. Aujourd'hui, le système, ce qui nous arrive est très complexe et très dur à vivre pour un État qui a très peu de moyens, dont le service de renseignement n'est pas bien étoffé. Et ensuite, nous n'avons pas toutes les ressources humaines nécessaires pour aller à cet exercice. Mais est-ce qu'on va accepter de cautionner quelques bavures ou est-ce qu'on va rester dans l'immobilisme ? C'est ça la question. Aujourd'hui, nos forces n'ont pas d'autre choix que d'arrêter ces gens. Ils n'ont pas d'autre choix. Parce que la population ne collabore pas suffisamment, ne donne pas assez d'informations. Et dans une guerre asymétrique, on a besoin de renseignements. Donc les suspects, on est obligés de les arrêter. On va les interroger. Maintenant, on les interroge, naturellement. Dans tous les pays du monde, on sait comment les interrogatoires se passent. Et chacun doit garder secret la méthode qu'il utilise pour effectivement atteindre son objectif. Donc, du coup, si les défenseurs des droits de l'homme les dénoncent, oui, on le prend en compte. Et l'État va prendre les mesures qu'il faut pour ne pas aller à des exactions extrêmes. Mais de toutes les façons, il faut bien que l'État se donne les moyens d'avoir les informations pour sauver la majorité. Parce que si c'est quelques individus qui devraient en pâtir pour que le Mali soit sauvé, je dis mais l'État est obligé de faire ce choix. Nous allons observer la seconde pause et juste après parler de la journée internationale des casques bleus. Mesdames et messieurs, ce soir, comme je l'ai dit au début de ce débat, nous parlons de l'insécurité et également de la journée internationale des casques bleus. Alors, l'aménagement déployé depuis juillet 2013 est la mission de maintien de la paix de l'ONU qui est la plus coûteuse en vue humaine. On parle aujourd'hui d'environ 90 casques bleus tués en opération. Alors, face à cette situation et le bilan de l'aménagement, nous allons écouter d'abord les Maliens par rapport à ce sujet. « Les attaques qu'ils ont actuellement là, nous les Maliens, on ne comprend pas leur mandat. Il faudra changer et donner leur un plein pouvoir. Il faut qu'ils attendent qu'on les attaque, eux-mêmes attaquent. Les attaques continuent, il y a toujours des morts. Ils sont là pour empêcher les morts, mais c'est regrettable, il y a toujours des morts. » « C'est vraiment important de se poser des questions par rapport à leur présence dans notre pays. Autant leur arrivée avait suscité de grands espoirs. Aujourd'hui, cet espoir-là est vraiment déçu. Nous enregistrons tous les jours des attaques dans les endroits qui sont réputés être sécurisés par les casques bleus. Moi, je ne dirais pas que leur présence n'est pas importante, mais je pense qu'il vaut essayer de revoir un peu la stratégie mise en place. « Sur Papillon, on espérait que ça allait apporter un changement. Généralement, là où on présente des casques, lesquels ce soit au Mali, en Centrafrique ou ailleurs, c'est comme un défilé. Ils ne servent pratiquement à rien. Chaque fois qu'on parle de mandat, on renouvelle, on dit qu'ils ont un mandat costaud, ils seront offensifs, mais jusque-là, on ne voit pas cette offensive. » « Voilà, M. Tunkara, quand on écoute beaucoup de Maliens, on voit que le mandat de l'aménagement n'est pas compris par certains et d'autres le jugent pas suffisant. Que pensez-vous de cela ? – Je crois que les différentes réactions sont vraiment légitimes, que ce soit dans nos centres urbains ou dans les différentes zones concernées par l'insécurité, par le radicalisme. Ce sont ces mêmes impressions qui sortent lorsqu'on s'entretient avec les acteurs. – Alors, je crois que fondamentalement, la présence des forces étrangères sur les territoires n'a pas été accueillie déjà de la même manière. Cela dénote à combien des appréciations diffères d'un NVIDIA à une autre. Mais ce que nous pouvons retenir de ces forces étrangères, notamment les forces zonisennes, on se pose la question finalement, comment celles-ci peuvent sécuriser la population en restant cantonnées uniquement dans les centres urbains. Moi, je suis beaucoup régulé dans les centres du Mali, notamment la région de Mopti et Ségou. J'ai été même récemment jusqu'à... c'est un village de Koro. Il n'y a aucune présence militaire. Or, ce sont ces forces qui sont censées justement protéger les populations. Elles n'ont pas cette politique de prévention. – Est-ce que vous voulez dire que la MINUSMA devrait être également présente au centre du pays ? – Nettement. Même si partout où elle est présente déjà, elle se contente seulement à sécuriser les centres urbains. C'est là que toutes les questions se posent en réalité. Et quand vous voyez que certains Maliens remettent même en cause de l'être présente, parce qu'ils ne voient pas l'utilité. L'utilité, elle n'est autre chose que contrer l'amont de l'extrémisme violent, contrer ces tensions inter-intra-ethniques. Ce sont ces différentes formes d'insectivité qui se manifestent dans le monde rural et non dans les centres urbains. Or, les forces onisennes, elles sont essentiellement basées dans les centres urbains, qui parlent de l'insécurité dans le contexte humalien, parlent forcément des sociétés rurales. Vous allez à Gao, vous allez à Tomoctou, même à Kidal. Ce sont ces différentes forces-là qui sont perceptibles dans les centres urbains. Vous allez à 200 km à 100 km de ces différentes villes citées, aucune présence militaire, ni de la part de nos forces de sécurité, la défense humalienne, ni celle des forces étrangères. Finalement, les citoyens lambda, justement, les droits n'arrivent pas à comprendre ce sont les pourquoi de ce mandat. – Monsieur Clément Dambélé, alors ce mandat a été jugé robuste, mais dans les faits, quel est le bilan ? – En fait, je pense qu'il faut comprendre quelque chose, dans la présence même des forces onisiennes chez nous. Ils ne sont pas là pour détruire. Vous savez, ça me fait penser à quelque chose. Si vous me permettez de se voir, ça me fait penser à l'époque des indépendances. Quand nous avons pris notre indépendance, nous avons pensé que le bonheur va tomber du ciel. Après, on a été très vite déjà enchantés, parce que tout simplement, entre la réunition qu'on avait des indépendances et la réalité sociale, la réalité sociologique, il y en a quand même un grand écart. Et c'est ça qui se passe effectivement. Quand on voit que l'ONU envoie des forces de sécurité, on pense que c'est le problème qu'il a réglé, et que la présence suffit à pallier ce problème. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'ils sont là pour faire un barrage pour deux raisons. Ils sont là pour sécuriser les zones à forte concentration humaine, contre les violences extérieures. Ils sont là aussi à l'intérieur pour éviter les affrontements. Et ça se reste là. Après, il y a d'autres manas, il y a d'autres stratégies, il y a d'autres forces, il y a d'autres unités qui interviennent pour le développement social, pour le développement économique, pour la communication, etc. Donc, quand les forces arrivent, la population pense qu'ils doivent créer de l'emploi. Mais M. Dambélé, par rapport à l'intervention tout de suite de M. Tunkara qui dit que la MINUSMA est seulement présente dans les centres urbains, est-ce que même si elle ne peut pas aller attaquer, créer des postes dans les différentes localités ne pourrait pas contribuer à lutter contre cette insécurité ? – Elle peut lutter contre cette insécurité, mais il faut avoir une très bonne maîtrise de ces endroits. Et cela dit, là où ils sont, eux-mêmes, ils sont quand même exposés, mais cela prend du temps, ce n'est pas parce qu'ils viennent le matin. On a vu en Centrafrique comment cela s'est passé. On a vu un moment au Rwanda, on a vu dans certains autres pays, quand ils viennent, il faut du temps, il faut qu'ils se positionnent. Et cela peut prendre des mois, et qu'ils ne peuvent pas régler la sécurité à 100%. Dans aucune zone du monde, dans aucun pays du monde, la sécurité est assurée à 100%. C'est impossible à faire. – M. Bokoum, on va donner la parole à M. Bokoum. L'année dernière, on demandait un mandat beaucoup plus robuste, on l'a eu, mais dans les faits, qu'est-ce qui a changé au fait ? – Je pense que déjà, en termes de lobbying, par rapport à notre diplomatie, il y a un problème. Parce que j'ai l'impression souvent que les gens, même des Nations Unies, ne comprennent pas nos besoins réels. Parce que ce problème, il est là. Aujourd'hui, quand on parle d'un mandat robuste, oui, mandat robuste par rapport au fait qu'on a essayé de réarmer un peu, parce qu'à l'époque, il y avait un problème d'équipement, il y avait la réactivité des forces sur le terrain. Mais le problème n'est pas là. Les djihadistes, il faut aller les débusquer. Ça veut dire qu'il faut faire la guerre. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Il faut aller les traquer, il faut aller chercher. Il y a là où il se trouve le dénicher et le neutraliser. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et ça, ce n'est pas l'aménagement qui peut faire ce boulot. Parce que vous comprendrez aisément que ces forces-mêmes, souvent, eux-mêmes ne connaissent pas l'espace. Ils ne comprennent pas nos langues. Ils ont un problème déficit de communication. C'est très difficile. Donc, c'est pourquoi ils se cantonnent juste dans les grandes villes pour sécuriser les grands symboles de l'État. Parce que nous étions un État qui était en voie de disparition. Ça, il faut le dire clairement. On était en voie de disparition. Donc, il fallait rapidement stabiliser et sécuriser un certain nombre de points. Donc, ils sont venus. Ça s'est plus ou moins stabilisé. Mais le processus ne veut pas dire qu'on finit la guerre ou qu'on finit tous ces problèmes d'insécurité. Non, on est rentré dans une phase de stabilisation. Maintenant, il faut que les Maléens se ressaisissent. Le travail, c'est à nous de le faire. Alors, est-ce qu'elle ne peut pas faciliter l'accès à ces zones, à l'armée malienne, par exemple, qui pourrait bien jouer ce rôle ? Oui, mais c'est là où il y a un problème de coordination. M. Tungara l'a tantôt dit, il faut qu'ils acceptent que nous soyons partout. On est chez nous. Jusqu'à Kidal, n'importe où. C'est le territoire malien. Donc, ça, c'est la première des questions qu'il faut résoudre. Ensuite, la démobilisation. Il faut aller rapidement pour qu'on sache qui est diadiste, qui est quoi, qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. On stabilise. En ce moment, on va à l'opérationnalisation. Maintenant, quand on va à l'opérationnalisation, on saura qui est diadiste, qui est bandit et qui est ceci, cela. Donc, c'est en ce moment que l'armée malienne, bien réarmée, peut remonter l'information. Et donc, ce travail de coordination, il n'est pas là. Pour l'instant, on a une force qui est à côté pour stabiliser. C'est pourquoi, effectivement, tu constateras que les grandes villes sont stabilisées. Mais le travail de fond dont nous avons besoin réellement, c'est nous, Maliens, qui devrons identifier réellement nos besoins réels sur le terrain. Qu'est-ce que nous devrions faire ? Et le mécanisme opérationnel sur le terrain, il faut que nous-mêmes nous étalions un programme bien clair. Et dans la plupart du cas, le problème est que dans nos états, on ne fait pas de projection. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus de paix. Les gens pensent que parce qu'on a signé la paix, vous voyez, on va à la paix. Non, il ne s'agit pas de ça, c'est un processus. Et dans ce processus, il faut que nous récapitulions et que nous puissions capitaliser toutes les intelligences nécessaires pour aller à ce que nous voulons. Aujourd'hui, nous avons une difficulté, c'est de nous mettre ensemble, de nous mettre d'accord sur quelque chose. Au Mali, j'ai constaté que chaque fois que quelqu'un parle de quelque chose, il y a tout le monde qui tire dans tous les sens. et personne ne s'accorde sur rien. Et tant qu'un état est dans cette situation, c'est compliqué. Il faut que nous trouvons une stratégie dans laquelle nous pouvons nous reconnaître et ensuite fédérer toutes les énergies pour faire aboutir ce que nous avons décidé de faire aboutir. Il faut qu'on soit d'accord sur quelque chose. Qu'est-ce que nous voulons ? Est-ce que nous voulons libérer le pays tout de suite ? Est-ce que nous voulons encore que ce processus perdure ? Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à mettre les moyens qu'il faut pour mettre notre armée dans les bonnes conditions ? Est-ce que le peuple est prêt à collaborer pour nous dire où se casse le prêcheur de Koufwa ? Mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Alors, on est sûr que les casques bleus vont rester cantonnés, c'est ce que leur mandat leur indique. Mais est-ce que les autres... C'est bien vrai que les Africains font partie de l'aménagement. Est-ce que l'Union africaine ne pourrait pas déployer une force qui pourrait aller attaquer vu que les actions de Barkhane, des forces étrangères malgré les patrouilles, ne suffisent pas pour sécuriser le pays ? L'Union africaine, elle peut déployer une telle unité offensive. Mais je crois que quel que soit l'arsenal militaire auquel ces différents partenaires nous proposeront, il est important qu'il y ait ce travail de coordination. Je ne veux pas comprendre qu'on puisse s'installer dans un État souverain et mettre cet État souverain à la touche. Je crois que l'Union africaine se trouve dans une situation où il est sérieusement mis à la touche. Quelles que soient les différentes unités qu'on va nous envoyer, que ce soit par l'Union africaine, que ce soit par la France et d'autres partenaires, si ces unités n'accepteraient pas de travailler avec la hiérarchie militaire, les efforts qui seront consentis n'auront pas d'effet. En tout cas, les états souverains ne seront jamais obtenus. Il est extrêmement important qu'il y ait ce travail de coordination. Nos forces de sécurité doivent même l'imposer. Mais dans le même temps, pourquoi les populations ne collaborent pas ? Si vous prenez un peu le centre du Mali, certaines localités du cercle de Banyangara ont été dénoncées la présence des individus qui seraient membres de différents mouvements. et ils se sont vus justement attaqués au retour. Donc finalement, cette inquiétude qui anime la population à dénoncer le malfrat, c'est une inquiétude qui est légitimée. Ce qui fait que, ni avec les forces étrangères, ni avec nos forces de sécurité de défense, il y a cette collaboration. Donc les gens se méfient. Il y a ces mesures de représailles qui sont leur quotidien. Il est extrêmement important que les différentes forces présentes sur les territoires acceptent d'opérer sous la roulette du Mali. Mais si le Mali n'a pas le pauvre, ça s'est légitimé, il va le choix que d'autres le gouvernent. Alors, M. Clément Dambélé, l'accord a été signé. Nous voyons qu'il y a une nouvelle donne. Ce n'est plus les groupes armés. Il y a des groupes armés qui mènent des attaques, bien sûr, mais ce n'est plus totalement les groupes armés, des groupes terroristes. Alors, à quoi peut-on s'attendre au nouveau mandat de la MINUSMA qui devrait être renouvelé dans quelques semaines ? Il faut s'attendre à un développement de ce qui avait déjà été conclu, c'est-à-dire la formation de l'armée malienne. Parce que vous savez, il y a quand même cet accord qui est très important, ce côté de former l'armée malienne. Vous savez, on oublie souvent cet aspect au Mali. On veut bien, moi aussi, je veux bien que l'armée malienne prenne la main. Je veux bien que les forces étrangères restent derrière l'armée malienne, qu'il faut que l'armée malienne soit partout au Mali. C'est bien dit, c'est beau dit, mais en réalité, ce qu'on oublie, c'est que l'armée malienne n'avait pas été préparée, n'avait pas été formée à cette... Mais est-ce qu'on a le temps de former l'armée malienne ? En attendant, qu'est-ce qui devrait être fait ? C'est la question. M. Bokou me posait des vraies questions aujourd'hui pour le développement. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut une doctrine militaire, et ce n'est pas une question de un an, deux ans. Il faut qu'on forme cette armée malienne avec une doctrine militaire sur le plan des renseignements, sur le plan de la stratégie, sur le plan de l'armement. Il faut que cette armée soit réformée en profondeur. Et c'est ça, c'est le travail qui prend du temps. Et pour l'instant, c'est ça qui est primordial. Et ce n'est pas d'envoyer des enfants, des gens un peu partout pour qu'ils ne s'aient pas tuer. Mais aujourd'hui, il faut former cette armée en profondeur. Et c'est ça, la nouvelle mission. Merci M. Dambélé. Alors M. Bokou, en quelques secondes, à quoi peut-on s'attendre ? Est-ce qu'on aura un mandat beaucoup plus robuste, comme certains le disent, super robuste ? Je pense que M. Macron a pris toute la mesure de cette guerre. Et je pense que dans le recadrage, cette forme de coordination va être à l'ordre du jour. Parce que déjà, quand vous regardez le message que Macron a essayé d'envoyer en interpellant l'État du Mali, les partenaires, l'Algérie et tout ça, ça veut dire qu'il a bien compris le problème et le retrait, c'est un peu l'Algérie. Donc je pense qu'en synergie et en bonne intelligence, on va pouvoir régler cette situation. Merci. Ce soir, nous parlions de la recrudescence de l'insécurité dans le pays et la célébration de la journée des casques bleus. Comme invité, Boubacar Bokoum, spécialiste de questions sécuritaires, Clément Dambélé, politologue, et Dr Ali Tounkara, sociologue. Ce grand dialogue vous a été présenté par Mohamedou Touré, réalisation Ibrahima Haran Diallo, à la mise en onde. Nous, on dirait, et à la régie vidéo, Mamadou Ouattara. Merci. Le grand dialogue de l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Je n'ai pas besoin de me demander, je n'ai pas besoin de me demander ce qu'il ne faut pas. Le grand dialogue.